Le programme Enfants-Jeunesse, je le décrirais comme étant un groupe d'entraide, évidemment. Pour les jeunes de 7 à 17 ans, je le décrirais comme un endroit où est-ce qu'ils peuvent se sentir en sécurité, où est-ce qu'ils peuvent développer des liens avec des jeunes qui vivent la même chose, où est-ce qu'ils peuvent se sentir compris, où est-ce qu'ils peuvent rire, où est-ce qu'ils peuvent pleurer, mais surtout où est-ce qu'ils peuvent se sentir écoutés, puis vivre toutes ces belles émotions-là. C'est un lieu pour que les enfants, ils se stabilisent entre eux, puis qu'ils apprennent à se connaître, puis c'est un lieu d'échange en toute confidentialité. Pour moi, je décrirais le programme Enfants-Jeunesse comme un safe space, vraiment. C'est un espace où les jeunes peuvent se retrouver entre eux, peuvent pouvoir se libérer pour pouvoir exprimer ce qu'ils vivent, identifier peut-être des besoins qu'ils ont, et être capable de se donner des outils, puis d'expérimenter des choses qui sont différentes. Je décrirais le programme Enfants-Jeunesse comme un espace de parole libre, d'information, d'entraide et de plaisir. Au programme Enfants-Jeunesse, on peut parler vraiment de tout. On peut parler de ce qu'on vit à la maison, mais on peut aussi parler de tout ce qui nous inquiète, tout ce qui nous stresse. Puis le programme Enfants-Jeunesse, ça vient nous aider aussi à comprendre les différentes maladies mentales, puis à avoir un peu plus de notions pour savoir comment gérer dans des situations de crise. Évidemment, on parle de la maladie mentale ou du trouble de personnalité de ton proche, mais on parle de tout ce qui entoure ce sujet-là. Donc, on va parler des stratégies de communication, on va parler de violence, on va parler des émotions, justement. On va parler de la santé physique, on va parler de comment préserver soi-même une bonne santé mentale. On va parler de tes relations amoureuses, si tu as besoin d'en parler, de ta famille, si tu as besoin d'en parler. Bien, on parle de ce qu'on vit, on se donne des trucs, s'il arrive quelque chose, ou bien même à nous. Les intervénements vont parler avec les enfants pour leur parler de la maladie, expliquer un peu c'est quoi leur rôle, puis surtout les déculpabiliser pour leur expliquer que ce n'est pas de leur faute ce qui arrive à leurs parents, ce qui arrive à leur famille non plus. On fait beaucoup d'activités pour comprendre les différentes maladies mentales, parce que moi, personnellement, au quotidien, j'ai appris à vivre avec la dépression de ma mère. Moi, un des bons souvenirs que j'ai du programme Enfants-Jeunesse, c'est de voir nos trois filles, l'entrain qu'ils avaient le matin à se préparer en attendant l'autobus, puis s'en allaient participer, retrouver leurs amis, puis avoir du plaisir à travers les Jeux, mais aussi faire des activités de réflexion, puis tout ça. Mon meilleur souvenir au programme Enfants-Jeunesse, c'est les campings. Dans ces événements-là, moi, j'ai vraiment grandi. Je suis devenu de plus en plus autonome, puis j'ai senti que le groupe était rassembleur. On pouvait vraiment s'ouvrir facilement, puis grandir vraiment dans plusieurs sphères de notre vie. C'est le plaisir que les enfants avaient quand ils couchaient ici, à la boussole, lors de la dernière activité de la saison. Il y avait vraiment un grand plaisir, on sentait la belle amitié, ça se respirait. C'est simple, ce que je souhaite au programme Enfants-Jeunesse, c'est simplement de continuer un autre 25 ans et plus encore. Moi, ce que je souhaite pour l'avenir du programme Enfants-Jeunesse, c'est qu'il perdure le plus longtemps possible. Ce programme-là, il m'a aidé énormément. Bien, que ça continue, puis bien, que ça aide plein d'autres personnes, comme ça m'a aidé. Bien, moi, je souhaite pour le programme, bien, en fait, que ça se perpétue dans le temps, comme ma fille allait dire, puis que, dans le fond, qu'il y ait plus de jeunes qui puissent être encore aidés, puis qu'ils se sentent moins seuls dans ce qu'ils vivent, parce que ce n'est pas toujours évident, même si on fait un autre possible. J'aimerais ça que cette ressource-là soit assez disponible pour toutes les personnes qui en ont besoin. Que la ressource soit plus connue. Que ça perdure dans le temps, puis ça continue à aider, puis à évoluer aussi. Je souhaite longue vie que les enfants puissent continuer à avoir accès à ce programme-là, peut-être en plus grand nombre. Je souhaite que ceux qui ont passé par le programme s'impliquent dans la boussole, parce que l'avenir de la boussole, ça leur appartient. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.